Job chapitre 11 Discours de Tzophar à Job Tzophar de Dahama a pris la parole et dit Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vies propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne de toi l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tâche. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclats que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur expérience. Job chapitre 12 Réponse de Job à Tzophar Job prit la parole et dit « On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieure et qui ne sait les choses que vous dites. Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris. C'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancel est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards. Sécurité pour ceux qui offensent Dieu. Pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre. Elles t'instruiront. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture d'effort. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Amen. C'était Job chapitre 11 et Job chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501